L'Antarctique Contrairement à l'Arctique qui abrite les populations habituées au froid, l'Antarctique est presque inhabité. C'est quelques scientifiques qui séjournent pour mener des recherches sur l'évolution du climat. L'Antarctique est un continent entièrement recouvert de glace, l'ançoit comme la neige dont l'épaseur dépasse 2 kilomètres. Des morceaux s'en détachent et partent à la dérive. Ce sont des icebergs. iceberg est un mot norvégien qui signifie « montagne de glace ». Effectivement, ces icebergs sont des véritables montagnes flottantes, car leurs parties émergées ne représentent que le cinquième environ de leur masse totale. Difficile d'imaginer les limites cachées de ces géants des mers. Les navigateurs s'aventurant, non loin de les redoutes. Les navires entrent parfois en collision avec les blocs d'eau gelés à la dérive. Ils peuvent aussi s'effondre sur eux-mêmes à tout moment et venir s'écraser sur les imprudents qui se seraient approchés de trop près. Les icebergs servent de radeaux aux fortes et aux manchots. On y voit parfois des taches noires qui se détachent sur le blanc de la glace. Ils sont des manchots. Ces oiseaux qui ne volent pas sont parfaitement adaptés au terrible climat de l'Antarctique. Bien rembourrés de grèce, ils glissent avec adresse qu'un destilleur professionnel. Sur les pentes gelées, quand à l'heure d'onde de nageurs, il est prodigieuse. Ils capturent les poissons jusqu'à une profondeur de 300 mètres.